Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo Tzili, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Alors avant toute chose, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, que vous vous êtes bien reposé et que votre rentrée s'est parfaitement déroulée. Alors aujourd'hui, vidéo durant laquelle je vais vous proposer la démonstration technique d'un exercice de biceps. Il s'agit du cœur allongé à la poulie haute, mouvement que j'affectionne tout particulièrement. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, mon grand ami Jamoneza l'apprécie également fortement. Et cet exercice va contribuer à accentuer le pic de vos biceps. Alors qu'est-ce que le pic ? Et bien c'est très simple, comme son nom l'indique, c'est cet aspect culminant, véritablement émergent de vos biceps, tel des petites montagnes. A titre d'exemple, le seul et l'unique Arnold arborait un pic tout bonnement faramineux. Et ce pic, vous allez l'obtenir notamment en développant le braquel antérieur, ce muscle situé entre vos biceps et vos triceps, qui bien développé, va pousser vos biceps vers le haut, mais également apporter de l'épaisseur à vos bras. Enfin bref, un indispensable pour avoir des bras bien massifs. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite la démonstration de cet exercice ainsi que ses variantes. A tout de suite ! Allez, place maintenant à la démonstration technique. Dans un premier temps, vous allez placer le banc à côté de la poulie. A la suite de quoi vous allez vous allonger sur ce dernier, tête côté poulie, en veillant à avoir les pieds bien ancrés au sol, afin de bénéficier d'une bonne stabilité. Vous allez gagner un maximum au niveau des abdominaux et la tête sera continuellement au contact du banc. Tête d'ailleurs qui sera placée à l'aplomb de la barre, c'est-à-dire juste en dessous de cette dernière. Dans cette position, vous allez saisir la barre en prise supination, paume de main vers le haut, d'une prise largeur d'épaule. A ce titre, il est à noter que si au préalable, vous devez régler la hauteur de poulie, régler la de sorte à ce que la barre soit à portée de vos mains en position bras tendus. Enfin, le mouvement va consister sur la face concentrique à effectuer une flexion des avant-bras en tâchant de garder les coudes fixés. C'est véritablement la pierre angulaire de cet exercice, vos coudes devront constamment être orientés vers le plafond. En effet, c'est le maintien de vos bras à la verticale, perpendiculaire au sol, qui va vous garantir de solliciter principalement le braquel antérieur. Donc, évitez au grand maximum ces fameux mouvements de tiroir avec un affaissement de vos coudes durant l'exécution de l'exercice. Tâchez également de maintenir la main continuellement dans l'axe de vos avant-bras. Ne cassez surtout pas les poignets, ce sont vos canals carpiens qui ne vont pas du tout apprécier. Le mouvement à proprement parler va consister sur la face concentrique à effectuer une flexion des avant-bras en contractant fortement. Sur la face excentrique, veillez à ne pas tendre complètement les bras sous peine de mettre vos biceps dans une position de faiblesse. Donc, vous tâcherez de maintenir un léger flex, une très légère souplesse au niveau du coude. Consigne qui sera d'autant plus importante pour les pratiquants pourvus de biceps courts. Pratiquants qui devront d'ailleurs réduire sensiblement l'amplitude de travail, notamment au niveau de la face d'étirement, afin d'éviter un sur-étirement des biceps. Alors, il est impossible pour moi de vous parler d'entraînement biceps sans vous parler du vagus du coude. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le vagus du coude, je vous invite vivement à aller voir cette vidéo afin de déterminer le vôtre. En effet, cette donnée personnelle, qui est cruciale, primordiale, va vous permettre de choisir le matériel optimal. Comprenez par là, celui qui sera le plus en conformité avec votre morphologie. Et ceci afin de vous garantir non seulement une bonne efficacité de travail, mais également vous éviter des douleurs et des blessures, notamment au poignet, au coude ou aux épaules. Alors, pour les personnes pourvues d'un vagus du coude modéré, pas de barre droite, optez plutôt pour une barre EZ. Le cas échéant, si vous n'en avez pas, vous prendrez une barre légèrement incurvée. Par contre, pour les personnes pourvues d'un vagus du coude très prononcé, pas de barre droite, pas de barre EZ, pas de barre incurvée. Vous effectuerez cet exercice en unilatéral avec une poignée, ceci afin de vous garantir un bon alignement segmentaire. Et voilà qui conclut cette vidéo technique sur le curl allongé à la poulie haute. Un formidable mouvement que je vous invite vivement à tester et à intégrer dans le cadre de vos routines. Pourquoi pas la place d'un curl spider ou éventuellement d'un curl pupitre. Exercice qui se mariera merveille avec par exemple du curl halter sur banc incliné. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en terme de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis. Prozis qui vous offre moins 10% de réduction sur chacune de vos commandes et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Je tiens également à remercier mon sponsor Inici. Inici qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching ultra personnalisable et sous abonnement. Pour de plus amples informations, vous aurez le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bons curls allongés à la poulie haute. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra. Ciao, ciao les amis. Bye, salut !